C'était une très bonne journée, c'est très bien passé, tout le monde a été content. Et je pense qu'on va bien dormir ce soir, on l'a bien mérité. Bonjour ! Alors là, aujourd'hui, jeudi 19 juin 2008, on part à Arras pour faire une journée de l'accessibilité avec plein d'associations, plein de gentils gens, et il fait presque beau. Il y a un petit peu de bouchon. Je pense que c'est un complot interplanétaire, mais on y arrivera quand même. On va y aller. Café croissant. On est presque arrivés. Dans 5 minutes, on sera arrivés. Dans cette magnifique ville d'Arras. Tu suis la voiture grise là-bas, tu continues. C'est ça ? Ouais. Ça y est, on est enfin arrivés là. On s'est levés un peu tôt, mais ça va aller, on est à l'heure. Là, on va à la Maison des Sociétés pour rencontrer les participants et les former à la journée, leur donner les kits et tout ça. Là, j'essaie d'installer la salle, notamment la banderole J'accède. On va essayer de préparer un petit moment de speed avant le début de la journée. On attend tous les volontaires d'unicité, les internautes, les membres de J'accède qui sont sur place et les bénévoles des associations locales arasioises qui agissent en faveur de l'insertion et de l'accessibilité. Moi, je suis Véronique Dès, je suis responsable de l'action sociale en région Arras pour le groupe Tête-Bou. Je m'appelle Périne, j'ai 21 ans et je suis en train de faire ma réunion collective pour faire mon service civil à unicité. Je suis éducatrice des foyers de jeunes travailleurs. Le but, c'est d'aider, de donner un peu de soi. Tout doit être accessible à tout le monde et que ce soit aux personnes valides ou invalides. Et c'est bien comme ça de mélanger qu'il y ait une mixité sociale importante. J'accède.com, c'est important d'en faire partie. Là, il faut que tout le monde parte, tout le monde ait son kit, tout le monde ait son plan, qu'il sache au niveau, qu'il prenne un fauteuil, qu'il prenne des paniers repas. Et Guillaume n'est toujours pas arrivé avec les paniers repas. C'est parti. Ok. Il y a peut-être d'autres équipes de quatre. On a deux rues comme ça de repas, c'est parti. Tu suis une équipe ? C'est notre lieu d'investigation. C'est inaccessible. On va chasser, on va continuer. Il y a quand même un moins d'eux à mettre pour le front de la marche. Alors, si ça ne passe pas, vous réclamerez à la mairie d'Arras qui, quand on a ouvert, a refait le trottoir et n'a pas voulu faire le trottoir en biais. Oh ! On ne va pas toujours les réflexes. D'accord. Par là, le bouteil n'y passe pas, je pense. C'est sympa, l'accessibilité totale. Par ce côté-là, vous arrivez dans le restaurant directement. Un commerce qui n'était pas accessible a priori, il l'est tout à fait. Comme quoi, des fois, il faut poser des questions et les référencer. Donc là, on est au lycée Baudimont et donc les équipes sont en train de saisir tous les lieux qu'elles ont recensé ce matin sur le site internet de Jacques Sadi. Et là, on en est à peu près 90 lieux inscrits. On est ravis de la journée. Ça s'est très bien passé. On a eu un peu de tout, même une passante qui s'est arrêtée pour demander ce que c'était que l'association et savoir ce qu'on faisait. C'est un formidable succès. C'était pas facile et finalement, tout le monde a répondu présent à cette journée. Arrasse une bonne pêche. Là, on se tourne à la maison des sociétés dans une autre salle pour la cérémonie de clôture et le petit pot après. Avec les discours de chaque représentant, des entreprises partenaires, des institutions, associations, participants, voilà. Ce que vous avez fait, c'est vraiment formidable. Des actions comme ça, ça fait vraiment progresser l'accessibilité. C'est 158 adresses qui ont été référencées aujourd'hui. L'accessibilité, c'est la qualité de déplacement de tout le monde. Donc à trois, on fait j'accède. Un, deux, trois. J'accède. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501